Bonjour tout le monde, avec vous Madame Marouazie Saleha, professeure agrégée d'éco-gestion, Ulysse Al-Khansa, BTS, filière PME-PMI. Dans le cadre de la préparation pour l'examen national pour l'obtention du déplan de brevet de technicien supérieur pour la filière PME-PMI, je me suis proposé, afin d'assurer quelques révisions des chapitres qui feront l'objet de l'évaluation, de l'évaluation pour l'obtention du diplôme dans le cadre de la matière comptabilité. Donc, aujourd'hui, je vais essayer de commencer par le chapitre de l'impôt sur les sociétés dans le cadre du module gestion fiscale de l'entreprise. Et j'espère bien pouvoir répondre à vos interrogations et bien assurer une bonne continuité de la révision. Donc, je vais commencer tout d'abord par quelques définitions, donc notamment la définition de l'impôt sur les sociétés, et la définition de la notion de la base imposable qui va nous permettre de déterminer l'impôt sur les sociétés à payer au fisc vers la fin de l'année. Également, comment peut-on déterminer cette base imposable ? Donc, je commence tout d'abord par la définition de l'impôt sur les sociétés. On sait très bien que l'IS, comme vous le savez très bien, que c'est un impôt direct, surtout les bénéfices et revenus des sociétés qui vont être réalisés au Maroc, quel que soit leur siège. Donc, l'ensemble des revenus et bénéfices réalisés au Maroc sont imposables à l'impôt sur les sociétés, qui est un impôt direct. Donc, afin de calculer l'impôt sur les sociétés, il nous faut d'abord déterminer la base imposable. Donc, qu'est-ce que la base imposable ? C'est la base sur laquelle on va appliquer le taux en fonction du taux progressif, en fonction du résultat réalisé ou bien du bénéfice réalisé, afin de déterminer l'impôt à payer vers la fin de l'année. Donc, pour déterminer cette base imposable, on commence par la détermination, on essaie de la déterminer à partir du résultat comptable. Là, on va se poser la question, comment on calcule le résultat comptable ? Donc, on sait très bien, vous l'avez déjà fait, le résultat comptable est égal à l'ensemble des produits réalisés par l'entreprise, moins l'ensemble des charges réalisés par l'entreprise au cours d'un exercice comptable. La question qui se pose, est-ce que je peux calculer l'impôt sur les sociétés à partir du résultat comptable ? Non, je ne peux pas le faire. Je dois normalement calculer mon résultat, mon impôt sur les bénéfices à partir du résultat fiscal. Sur la base, pardon, du résultat fiscal, afin de déterminer le résultat fiscal, je commence par le résultat comptable, sur lequel j'apporte un certain nombre de rectifications fiscales sur les produits et les charges. Et à ce moment-là, je vais trouver mon résultat fiscal qui constituera la base imposable sur laquelle on va calculer notre IES. Donc, la question qui va se poser, comment on va faire cette appréciation-là ? Donc, on sait très bien qu'au niveau, comme je viens de le dire, du résultat comptable, on prend en considération la totalité des produits réalisés par l'entreprise au cours de l'exercice comptable, que ce soit des produits imposables ou bien des produits non imposables. Également, on prend en considération la totalité des charges, que ce soit des charges déductibles, autorisées par le fisc en déduction ou bien non déductibles. Donc, il faut faire des rectifications afin de calculer le résultat fiscal. Sur le résultat comptable, voilà, sur ce diapositive-là, je vais vous montrer comment on détermine le résultat fiscal. Donc, comme je viens de le dire, il faut faire une appréciation fiscale, un certain nombre de rectifications fiscales que l'on va faire sur le résultat comptable afin de déterminer le résultat fiscal qui constitue la base pour déterminer notre impôt sur les sociétés. Donc, il s'agit principalement de certains produits qui sont, comme je viens de le dire, comptabilisés au niveau du résultat comptable, mais qui ne sont pas totalement imposables. qui ne sont pas totalement imposables ou bien qui sont imposables en partie, partiellement. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut donc les déduire du résultat comptable. On parle de déduction. Pourquoi je suis en train de parler de déduction au niveau des produits? Parce qu'on sait très bien que les produits au niveau du résultat comptable, ils sont, on les ajoute. Donc, afin d'éliminer tout ce qui est produit non imposable, on va les déduire. On va les retrancher du résultat comptable. C'est dans ce sens-là qu'on parle de déduction. Concernant les charges, comme les produits, on trouve au niveau du résultat comptable un certain nombre de charges qui sont même supportées par l'entreprise. Ils ne sont pas acceptés en totalité ou bien en partie par le fisc en déduction fiscale. Donc, il faut donc les réintégrer au résultat comptable. On parle alors des réintégrations. Pourquoi on les réintègre? On sait très bien qu'au niveau du résultat comptable, les charges, ils sont avec le signe moins. Lorsqu'ils ne sont pas totalement déductibles et on n'a pas le droit de les déduire en totalité, la fiscalité, on va essayer de les réintégrer. On les ajoute. Moins avec plus, ça nous permet d'éliminer tout ce qui est charges non déductibles. C'est pour cela qu'on parle de réintégration. Donc, du coup, notre résultat fiscal serait égal au résultat comptable, moins les déductions, plus les réintégrations, moins le déficit reportable de l'exercice précédent. Donc, afin de déterminer notre résultat fiscal, comme je viens de le dire, il faut déterminer qu'est-ce que les produits pour le fisc et qu'est-ce que les charges pour le fisc. Donc, lorsque je dis les produits imposables et les charges déductibles fiscalement. Donc, au niveau des produits, je vais essayer de parler des produits d'exploitation, des produits financiers et des produits non courants qui seront considérés comme imposables et pris en considération dans le calcul du résultat fiscal, qui est égal, comme je viens de le dire, aux produits imposables, moins les charges déductibles. Je commence tout d'abord par les produits d'exploitation. Le principal produit d'exploitation, comme vous le savez, c'est le chiffre d'affaires, bien sûr, hors-taxe. Je suis en train là de parler de l'ensemble des ventes réalisées par l'entreprise. Je vais me demander quand est-ce que les ventes de l'entreprise, elles sont imposables et qu'elles ne sont pas imposables. Elles sont imposables avec la livraison. Si la marchandise est livrée, que ce soit facturée ou non, avec existence de facture ou non, la condition sine qua non pour parler de chiffre d'affaires imposable, c'est la livraison. S'il n'y a pas de livraison, même s'il y a la facture, les ventes, elles ne sont pas imposables. On a également les services et les travaux immobiliers que l'entreprise puisse réaliser. Donc, pour les services, ils doivent être rendus par l'entreprise. Et les travaux immobilisés doivent être réalisés pour qu'on puisse considérer ces produits-là comme des produits imposables et pris en considération par le fisc pour le calcul du résultat imposable. Vous avez également les redevances des brevets et marques qui sont des produits accessoires et légalement imposables. On a également la variation de stock. Bien sûr, lorsque je parle de la variation de stock, la variation, elle se fait, l'évaluation du stock, elle se fait par leur coût de revient. Le coût avec lequel on a le coût de revient de ces marchandises-là, sauf si le coût du jour est inférieur au coût de revient. À ce moment-là, on constitue ce qu'on appelle une provision. Donc, la variation de stock, c'est un produit imposable. Vous avez également les ventes de produits finis. Bien sûr, le montant est encaissé, mais non livré. Comme je viens de le dire, tout ce qui n'est pas encore livré, il n'est pas imposable. Donc, la condition sine qua non, pour prendre en considération le chiffre d'affaires, les ventes réalisées par l'entreprise, c'est la livraison. S'il n'y a pas de livraison, la marchandise ou bien le produit d'exploitation lié à cette vente-là, que ce soit vente de marchandises ou bien vente de produits finis, il n'est pas imposable. Donc, voilà, vous avez en dernière ligne, les produits sont vendus et encaissés, mais toujours en stock, donc non imposable. Il faut qu'il y ait livraison pour parler de produits imposables. Vous avez également les immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même comme produit d'exploitation. Donc, tout ce qui est prestations réalisées par l'entreprise pour elle-même est considéré comme un produit imposable à condition que son inscription, inscription au bilan, au CPC de l'entreprise, que ce soit réalisé avec son coût réel parce qu'elle constitue un élément de l'actif immobilisé de l'entreprise. Donc, toute immobilisation produite par l'entreprise pour elle-même évaluer à son coût réel. Donc, le coût réel, ce soit son coût de revient, le coût avec lequel on a arrivé à produire cette immobilisation, il est considéré comme étant un produit imposable. Vous avez également dans le cadre des produits d'exploitation, les subventions d'exploitation reçues par l'entreprise, qui sont des aides permettant à l'entreprise de compenser l'insuffisance du prix de vente imposé par l'État ou bien les collectivités locales. Donc, l'État, il impose un prix de vente parfois pour des produits de première nécessité ou bien des produits bien spécifiques. Et pour ce faire, et pour compléter, compenser l'insuffisance du prix de vente, elle nous accorde un certain nombre de subventions qui sont considérées comme étant un produit imposable. On a également parmi les produits d'exploitation, les loyers reçus par l'entreprise qui constituent des rentrées d'argent à l'entreprise et qui n'a pas été imposé dans le cadre du chiffre d'affaires parce qu'on va le considérer comme étant un produit accessoire. Ce n'est pas l'activité principale de l'entreprise, mais c'est un produit d'exploitation qui est imposable. Vous avez les jetons de présence reçus et les trentièmes spéciaux. Là, lorsque je parle des jetons de présence, on a déjà parlé de ça dans le cadre du droit de société. Les personnes, il se peut que les personnes, la société est considérée, la société en tant que personne morale et est un membre du conseil d'administration d'une autre société. Elle peut recevoir une rémunération en sa qualité d'administrateur. Ces rémunérations-là, on les appelle des jetons de présence ou bien des trentièmes spéciaux qui sont considérés comme des produits accessoires imposables. Vous avez également, par exemple, le transport facturé, un produit accessoire également imposable, les reprises d'exploitation, les transferts de charges, les autres produits d'exploitation, tout ceci étant des produits imposables. Je n'ai pas été exhaustive dans le cadre de la citation de l'ensemble des produits, mais là, vous avez les principaux produits d'exploitation qui sont imposables par le fisc. Ils sont pris en considération dans le cadre du calcul de la base imposable. Donc, après avoir exposé la totalité des produits d'exploitation imposables et pris en considération dans le calcul de la base imposable, je vais passer à la deuxième catégorie des produits imposables qui sont les produits financiers. Donc, là, j'ai essayé de mettre les principaux produits financiers pris en considération par le fisc et que vous allez le plus souvent les voir au niveau d'un exercice de fiscalité pour la détermination de la base imposable. Je commence tout d'abord par les produits des titres de participation et les dividendes. Là, ce sont des produits financiers reçus par l'entreprise, mais qui ne sont pas imposables. Pourquoi ils ne sont pas imposables? Car ils bénéficient d'un abattement à 100% pour éviter la double imposition. Déjà, la société qui les a émis, donc la société dans laquelle elle a participé, on reçoit des titres de participation ou bien des dividendes. Elle a déjà imposé ces titres, ces produits de titres de participation et ces dividendes-là. Donc, afin d'éviter la double imposition, on bénéficie d'un double, d'un abattement de 100% et ils ne sont pas imposables. Et là, lorsque je dis qu'ils ne sont pas imposables, on va les déduire afin de les éliminer du résultat comptable. Donc, là, je suis en train d'exposer l'ensemble des produits. Par après, on va essayer, à travers un exemple chiffré, de voir comment faire des rectifications du résultat comptable pour passer au résultat fiscal. Je passe à la deuxième catégorie des produits financiers, qui sont les gains de change. Donc, là, lorsque je dis un gain de change, lorsque je réalise une opération avec une monnaie étrangère et lorsque je réalise un gain, il s'agit d'un produit financier exceptionnel et qui est imposable. Vous avez également les produits d'exploitation, de vente de caisse et autres revenus assimilés sous forme de coupons reçus. Ces revenus sont différents des dividendes. Ils sont imposables par leur montant brut. Quelle est la différence entre un dividende et une obligation? Pardon, un produit d'obligation et un dividende? C'est le type de titre que vous disposez. Donc, là, je vous renvoie vers les chapitres de la première année. Lorsque je dis un dividende, c'est un revenu généré de l'obtention des titres qui sont des actions dans le capital, des parts dans le capital de la société. Alors que lorsque je parle de produits d'obligation, lorsque vous avez acheté une obligation et vous avez participé dans le capital d'une entreprise, mais sous forme, non pas sous forme d'obligation, et vous allez générer un revenu fixe, quel que soit le résultat réalisé. Donc, pour les produits de titres de participation, les dividendes, ils ne sont pas imposables. Pour les produits d'obligation, ce sont des revenus imposables, mais pour leur montant brut, là, on va essayer de voir ça en détail avec un exemple chiffré. Je passe vers les écarts de conversion. Elles représentent des gains de change. Elles sont imposables car elles augmentent les créances et diminuent les dettes de l'entreprise. Vous avez également ce qu'on appelle les intérêts reçus sur prêts accordés au personnel, lorsque l'entreprise accorde des prêts au personnel. C'est un produit financier purement imposable. Vous avez également les intérêts créditeurs provenant des placements à revenus fixes. Là, je peux les assimiler aux produits d'obligation. Ils sont imposables, les produits d'obligation, ils sont imposables à leur montant brut. Et on retient ce qu'on appelle une taxe sur les produits à revenus fixes qui est au taux de 20%, qui est à réintégrer. Ceci, on va essayer de le voir en détail dans un exemple chiffré. Ce que je vous demande de retenir étant de faire la différence entre les produits des titres de participation et les dividendes et les produits des obligations et les intérêts créditeurs provenant des placements à revenus fixes. Lorsque je parle des produits de titres de participation et de dividendes, ce sont des produits qui ne sont pas imposables parce qu'ils sont déjà, ils ont déjà été imposables dans la société émettrice et l'entreprise qui les reçoit ne va pas être imposable pour éviter la double imposition. Alors que les produits d'obligation et les intérêts créditeurs provenant des placements à revenus fixes, elles sont imposables mais pas pour leur montant net avec leur montant brut. On va essayer de voir ça en détail dans un exercice chiffré. Vous avez également ce qu'on appelle les escampes obtenus. Ce sont des produits financiers. En contexte, je reçois un escamp lorsque l'entreprise réalise un paiement avant échéance au comptant. Là, l'entreprise, elle peut vous encourager en tant que client pour vous pousser à régler avant échéance en vous accordant un escamp. Ces escampes-là, ce sont des produits financiers imposables. Vous avez également les reprises financières, les rabais remises restauves obtenus sur achat de l'exercice. Ce sont des produits financiers imposables. Passons maintenant aux charges pour le fisc. Après avoir évalué les produits pour le fisc, on va essayer maintenant de voir qu'est-ce qu'une charge pour le fisc. Avant de détailler l'ensemble des charges en décharge d'exploitation, des charges financières et des charges non courants comme on vient de le faire pour les produits, je vais parler tout d'abord d'un certain nombre de conditions qu'une charge doit remplir pour qu'elle, quel que soit le type de la charge, pour qu'elle soit déductible. Je commence tout d'abord par la première condition. La charge, pour qu'elle soit déductible, elle doit être engagée dans l'intérêt de l'exploitation de l'entreprise. Donc, je ne peux pas prendre en considération une charge qui n'a pas été réalisée dans l'intérêt de l'exploitation. par exemple, achat d'un ordinateur pour le fils du directeur et la considérer comme étant une charge déductible. Il faut que cet achat-là soit réalisé dans l'intérêt de l'exploitation de l'entreprise. Ça, c'est la première condition. Je passe à la deuxième condition. La dépense doit être effectivement réalisée par l'entreprise et appuyée par deux pièces justificatives. Il faut qu'il y ait un document qui appuie cet achat-là, une facture, un bon de commande pour justifier la charge engagée par l'entreprise et pour la considérer comme étant une charge fiscalement déductible. La troisième condition, il faut qu'elle soit comptabilisée, il faut qu'elle soit constatée en comptabilité. Donc, il faut un enregistrement comptable insérant cette charge-là dans la comptabilité de l'entreprise pour que ça soit déductible. Donc, la quatrième et la dernière condition, c'est la réception du bien et du service. Il faut que l'entreprise reçoit. Donc, si vous vous rappelez pour les produits, lorsque j'ai parlé de la vente de produits ou bien de marchandises, c'est la livraison qui implique l'imposition. Il faut que l'entreprise livre la marchandise, livre le produit fini pour parler de produits imposables. Mais, lorsque je parle de charges ou bien d'achat de marchandises, d'achat de matières premières, d'achat de biens et services, il faut recevoir le bien et recevoir le service pour pouvoir parler de charges déductibles. Donc, pour, toujours dans le cadre des charges pour le fisc, je vais tout d'abord parler d'un point très important pour l'ensemble des règlements des achats réalisés par l'entreprise, que ce soit, quel que soit le type de charge ou bien d'achat réalisé par l'entreprise, il faut faire attention aux règlements ou bien aux dépenses dont le règlement n'est pas justifié par un chèque barré non endossable ou bien par un effet de commerce ou bien un moyen magnétique de paiement vermont bancaire ou bien procédé électronique. Pourquoi ce point-là? Parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui peuvent faire un certain nombre de falsifications en essayant de gonfler les charges afin de réduire la base imposable et de payer moins d'impôts. Donc, pour faire face à ce type de falsification fiscale, tout achat toute dépense dont le règlement n'est pas justifié par chèque barré non endossable ou bien par un effet de commerce moyen magnétique carte bancaire virement bancaire ou bien procédé électronique et il est soumis à un certain nombre de conditions. Ils ne sont pas déductibles ces achats-là que dans la limite de 5000 dirhams par jour et par fournisseur. 5000 dirhams. Donc, si l'achat au comptant qui n'est pas fait par, comme je viens de le dire, par chèque barré non endossable ou bien moyen magnétique carte bancaire virement procédé électronique dépassant les 5000 dirhams, donc la limite c'est 5000 dirhams. par exemple, on a effectué un échat au comptant 6000 dirhams, donc ce qui est autorisé fiscalement même si on a la paix justificatif. On a comptabilisé, on a réceptionné l'achat et on n'a pas payé par ces moyens-là, chèques barrés, effets de commerce, moyens magnétiques, carte bancaire, procédé électronique et que ça dépasse les 5000 dirhams, la limite, le plafond autorisé par le fisc, c'est 5000 dirhams par jour et par fournisseur. Cette limitation-là, elle peut passer pour le mois à 5000 dirhams par mois et par fournisseur. Cette règle est valable pour n'importe quel type de charge payée au comptant et en espèce sans faire appel à tout type de moyens de règlement, l'échec, etc. Donc, je vais essayer de parler également des autres charges externes qui sont considérées comme des charges que l'entreprise puisse réaliser et qui ont une certaine particularité. Je vais commencer tout d'abord par les dépenses en cadeau publicitaire. Les dépenses en cadeau publicitaire qui sont des charges externes que l'entreprise réalise ne sont déductibles à condition que leur prix unitaire, tout axe compris, TTC, ne dépasse pas 100 dirhams et qu'ils portent soit le nom, le sigle, la marque de fabrique des produits de l'entreprise. Donc, si vous avez au niveau d'un exercice des cadeaux publicitaires, il faut s'assurer de ces deux conditions-là. Le prix unitaire, toute axe comprise, il ne doit pas dépasser 100 dirhams et que le cadeau publicitaire contient le nom, le sigle, la marque de fabrique de l'entreprise. Donc, toujours dans le cadre des charges pour le fisc, je vais essayer de parler d'un certain nombre de charges qui sont spécifiques à part les autres charges comme les achats de matières premières, les achats de marchandises, le règlement des salaires, le paiement des assurances, le paiement de l'eau, de l'électricité, tout ceci sont des charges déductibles. Mais là, je vais essayer de voir un certain type de charges qui sont spécifiques et qui doivent subir un certain nombre de rectifications fiscales et de vérifications afin de s'assurer est-ce qu'ils sont déductibles ou non. Donc, vous avez les dents. Lorsque je parle de dents, ce sont des aides accordées par l'entreprise à des entreprises, à des associations, à des oeuvres sociales dans l'objectif de participer dans l'oeuvre sociale ou bien le travail associatif. Là, il faut faire la distinction entre les dents alloués aux associations d'utilité publique reconnues par l'État comme par exemple la Ligue marocaine de la protection de l'enfance, le croissant rouge marocain, la société, les oeuvres sociales des forces auxiliaires et ainsi de suite. Donc, les associations de lutte contre le cancer, les associations de la protection de la famille marocaine. Donc, elles sont bien, bien, bien précises et purement claires. Ce sont des associations d'utilité publique. donc, tout don accordé par l'entreprise à ces types d'associations qui sont des associations d'utilité publique reconnues par l'État, le don est déductible à 100%. Cependant, tout don, qui n'a pas été accordé à une association d'utilité publique et qui a été accordé aux oeuvres sociales, là, on parle d'une certaine limitation. Une limitation à 2 pour 1000 du chiffre d'affaires TTC de l'entreprise au cours de l'exercice en cours. Vous avez également pour les charges de réparation, normalement, lorsque je parle de charges de réparation que l'entreprise entretient dans l'objectif de maintenir les éléments de l'actif en bon état, par exemple, je vais essayer de faire un évidence pour le matériel de transport de l'entreprise. Là, j'ai fait une réparation, quel est l'objectif étant de maintenir l'élément de l'actif en bon état jusqu'à la fin de sa durée d'utilisation. Cette charge-là de réparation, elle est déductible. Mais, lorsque la charge de réparation, elle ne concerne pas, elle a été effectuée dans l'objectif de rénover le bien et de lui d'allonger ou bien d'augmenter sa durée de vie, à ce moment-là, on ne la considère pas comme étant une charge déductible, elle est considérée comme étant une charge non déductible que l'on va réintégrer afin de corriger notre résultat comptable. Vous avez également les primes d'assurance-vie et les provisions pour propres assureurs. Je vais essayer de préparer une prime assurance-vie ou bien je vais essayer de faire un certain nombre de provisions dont l'objectif est de préparer une assurance. Le fisc interdit ce type de charge-là. Il nous dit si vous voulez faire une assurance, allez-y vers une société spécialisée dans l'assurance pour faire une assurance. À ce moment-là, la prime d'assurance est une charge déductible. Mais si vous allez faire des provisions, des prévisions pour préparer une assurance et que vous allez faire des dotations, à ce moment-là, la charge n'est pas déductible. Vous avez également les redevances leasing ou ce qu'on appelle les loyers des voitures de tourisme. Les voitures de tourisme, les redevances sur eux, ne sont acceptées en déduction fiscale qu'à la limite du plafond fixé pour leur amortissement, soit 300 000 dirhams TTC avec un taux linéaire de 20%. Donc, je m'explique. j'ai loué une voiture de tourisme pour le personnel de l'entreprise, pour le directeur, pour un responsable commercial, par exemple, et je paye des redevances de lésing. Est-ce que le montant de la redevance, il va être totalement déductible? Non. Il y a une limite. Il y a la base, 300 000 dirhams TTC avec un taux linéaire d'amortissement de 20% qui va être autorisé par le fisc. Au-delà de ce plafond-là, le reste, il n'est pas déductible. Donc, on aura l'occasion de mettre tous ces éléments-là en application dans la mise en situation que je vais essayer de traiter par après. Donc, je pars vers les impôts et taxes, toujours dans le cadre des charges pour le fisc. Les impôts qui frappent le résultat, ils sont refusés en déduction fiscale. C'est un impôt. Je ne peux pas le considérer comme étant une charge et le déduire fiscalement. Donc, tous les impôts qui frappent le résultat de l'entreprise, ils ne sont pas déductibles en fiscalité, ils ne sont pas considérés comme étant des charges déductibles. Les pénalités et majorations. J'ai fait un retard de paiement des impôts et j'ai été amené à payer une pénalité et une majoration. Là, les pénalités et une majoration en tant que charge non courante, sont refusés en déduction fiscale parce que c'est déjà une infraction à la loi. Le retard de paiement qui va générer une pénalité ou bien une majoration ne peut pas donner lieu à un autre avantage, l'augmentation des charges de l'exercice qui va permettre à l'entreprise de réduire son résultat et de bénéficier du paiement de moins d'impôts. Donc, il n'est pas... Analysons maintenant les dotations aux amortissements et aux provisions. Normalement, on le sait très bien que les dotations aux amortissements et aux provisions ce sont des charges, mais la question qui se pose, est-ce que la totalité de dotations aux amortissements et aux provisions constatées par l'entreprise peuvent faire l'objet de déductions? Elles sont soumises à un certain nombre de conditions. Donc, normalement, les amortissements, ils doivent respecter les seuils autorisés par le fisc. Vous l'avez déjà étudié dans le chapitre des amortissements, l'ensemble, la base imposable à quoi il doit être égal, les taux autorisés par le fisc. Donc, parfois, le comptable de l'entreprise peut exagérer de base imposable et prendre en considération qui ne sont pas autorisés par le fisc. Il peut même appliquer des taux d'amortissement supérieurs aux seuils exigés par le fisc et par là gonfler l'ensemble des charges et payer moins d'impôts. Donc là, on fait un certain nombre de rectifications sur les dotations aux amortissements déjà constatées pour ne pas dépasser le seuil exigé par les autorités fiscales. Pour ce, on va essayer de faire des mises en situation par après dans l'exemple d'application pour voir comment peut-on faire ces rectifications-là. Je vais prendre par exemple l'exemple des véhicules de tourisme de tourisme comme règle fiscale. Il y a une base sur laquelle on doit calculer notre amortissement qui ne doit pas dépasser les 300 000 dirhams TTC et le taux d'amortissement ne doit pas dépasser les 20%. Donc, tout l'excédent supérieur à cette valeur-là doit normalement être réintégré parce qu'il n'est pas admis en déduction en déduction fiscale. Donc, si je vais prendre les provisions, je sais très bien que les provisions sont constatées pour comptabiliser une perte de valeur probable. Si je vais prendre les provisions pour dépréciation des créances, l'objectif étant de constater la perte de valeur probable suite à des événements qui peuvent probable survenus qui peuvent baisser la fiabilité la solvabilité d'un client. Donc, on prend en considération ce type de provision-là. Mais, il y a un certain nombre de conditions pour que cette provision soit déductible fiscalement en première des choses. Il faut que le client concerné soit bien identifié. Il faut qu'il y ait une action en justice qui a été intentée avec ce client-là pour pouvoir prendre en considération une provision pour dépréciation. et la déduire fiscalement. Les provisions pour amende et double pénalité. Donc, sans nom l'indique, déjà, la provision est là pour objectif de préparer le paiement d'une amende ou bien d'une pénalité parce que l'entreprise n'a pas respecté la loi ou bien elle a tardé dans le paiement des impôts, par exemple. C'est une infraction à la loi pour laquelle on fait des prévisions dans laquelle la provision n'est pas admise en déduction fiscale. Également, les provisions pour garantie donnée au client, je vais préparer le fait qu'un client qui a maintenant acheté un réfrigérateur puisse demander une garantie et préparer cette charge-là en provision. Donc, le fisc, il n'autorise pas ce type de provision ayant pour objectif de gonfler les charges de l'exercice et par voie de conséquence baisser le résultat, la base imposable et baisser l'impôt à payer par l'entreprise à l'administration fiscale. Donc, passons maintenant aux intérêts sur avance en compte courant d'associés, c'est-à-dire un compte courant d'associés. Donc, l'entreprise a besoin d'argent elle peut se présenter devant les associés afin d'avoir une somme d'argent dans l'objectif de financer son activité sans faire appel à un organisme financier ou bien sans faire appel à une augmentation du capital. On peut demander des avances de la part des associés de l'entreprise. Donc, la question qui se pose, est-ce que ces intérêts-là ils sont déductibles sur ces comptes-là, ils sont déductibles à 100%. Donc là, vous avez la définition des intérêts dus aux associés en raison des avances qu'ils ont mis à la disposition de leur société. Ces intérêts-là, comme je viens de le dire, ne sont pas déductibles à 100%, mais il y a un certain nombre de conditions à respecter. Il y a une condition et une double limite fiscale afin de prendre en considération ces intérêts-là comme étant une charge fiscalement déductible. Je commence tout d'abord par la condition qu'il faut que le capital social soit intégralement libéré. C'est-à-dire que l'entreprise a déjà libéré que les associés ils ont libéré la totalité du capital social pour pouvoir parler d'un compte d'avance des avances en compte courant d'associés. C'est logique. que je ne peux pas parler d'avance de la part des associés alors qu'ils n'ont pas encore payé ce que l'entreprise leur doit, notamment le capital social. Donc, il faut parler d'une libération intégrale du capital social avant de demander des avances de la part des associés et calculer des intérêts. Ça, c'est la première condition. La limite. Il faut qu'il y a une double limite. La première limite, il faut que le taux d'intérêt accordé aux associés ou compte courant d'associés, il ne doit pas dépasser le taux réglementaire décrité pour l'année au cours. Par exemple, au niveau du secteur bancaire, on a un taux d'intérêt de 10%. Il ne doit pas dépasser les 10%. Je ne peux pas accorder des intérêts sur avance en compte courant et que ce soit une charge fiscalement déductible alors que le taux d'intérêt est supérieur à celui du marché. Par exemple, rémunérer les associés avec un taux d'intérêt de 12%. Là, il faut respecter la limite liée ou le taux d'intérêt réglementaire décrité qui figure sur le marché de l'argent. La deuxième limite, le montant des avances ne doit pas dépasser le montant du capital social pour ne pas exagérer du montant des intérêts. Par exemple, on va demander des avances qui vont dépasser le capital social. L'exemple que j'ai, vous allez le voir, vous avez un exemple, la SA, d'un capital de 500 000 entièrement libéré. Donc, vous voyez là la condition, elle est respectée. Libération intégrale du capital. Un capital est intégralement libéré, c'est-à-dire que les associés, ils ont payé toutes les sommes promises à l'entreprise pour construire la société dans le cadre de son capital. là, la SA, elle a été constituée avec un capital de 500 000 dirhams qui est entièrement libéré. Les associés, ils ont effectué des avances suite à la demande de l'entreprise suivante à la société. Ils ont avancé une somme de 600 000 dirhams, le 1,7N. Vous voyez là, la somme des avances faites par les associés, ils dépassent le capital social. Donc là, on ne respecte pas la deuxième condition. Le montant des avances ne doit pas dépasser la deuxième limitation. Ils dépassent le montant du capital social. Là, il faut faire une correction fiscale. Le taux de rémunération est de 12%. Donc, on rémunère les associés pour les avances qu'ils apportent à la société à 12%. Alors que le taux réglementaire est de 10,5%. Là, ça pose également un problème. Le taux accepté par le fisc c'est 10,5%. Alors que l'entreprise rémunère à 12%. Il y a un excédent qu'il faut essayer de le réintégrer. La première des choses que l'on va essayer de voir au niveau de ces intérêts-là, il y a vérifier tout d'abord la condition. On va se poser la question est-ce que le capital est intégralement libéré? Si le capital est intégralement libéré, on va essayer de voir les deux limites. Si le capital n'est pas intégralement libéré, tout l'intérêt est à réintégrer. Ce n'est plus une charge déductible. Est-ce que c'est clair? Si la condition est là, je passe pour vérifier les limites. Si la condition n'est pas là et que le capital n'est pas intégralement libéré, je ne vérifie même pas les limites. Je vais réintégrer la totalité des intérêts, la totalité de la charge qui n'est pas admise fiscalement. Donc, je vais trouver, par exemple, au niveau de cet exercice, c'est bon, le capital est entièrement libéré. Je vais passer vérifier les conditions. Le taux, il est supérieur. Donc, normalement, je dois réintégrer la partie du taux supérieure à 10,5% et réintégrer le montant des avances. Il ne doit pas dépasser le montant du capital social. Comme vous le voyez là, le capital social est de 500 000, alors que les avances, ils le dépassent de 100 000 dirhams parce qu'ils sont égaux à 600 000 dirhams. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de calculer l'intérêt pris en considération par l'entreprise. Les avances, 600 000 x 12% x 6 mois. Pourquoi 6 mois? Parce que les intérêts, ils ont été accordés à l'entreprise, le 1,7N. Donc, 6 mois, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 6 mois. Donc, je vais prendre 600 000 x 6, x 12, x 12, sur 1 200, le nombre de mois. Ça, c'est ce qui a été comptabilisé. et je vais essayer de voir ce qui a été, ce qui est autorisé. Ce qui est autorisé, c'est 500 000 x 10,5 x 6 sur 1 200. Et la différence, je vais la réintégrer. Donc là, on aura, on va essayer de voir largement ces éléments-là au niveau de la mise en situation que je vais présenter par après. Donc, concernant les charges, il nous reste un seul type de charges qui sont les charges non courantes. Normalement, pour les charges non courantes, ils sont à réintégrer toutes les charges relatives aux différentes infractions. Par exemple, le paiement des amendes, le paiement de pénalités, ce sont des charges non courantes qui ne sont pas admises en déduction fiscale. ...